Bon, il faut qu'on parle d'Actual Play. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Luca, bienvenue sur ma chaîne YouTube CineciDR, où on vous propose des jeux de rôle filmés ultra intenses et ultra immersifs. Je suis très content de pouvoir faire enfin cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler du format que j'ai préconisé pour vous proposer des expériences extrêmement immersives à regarder. J'ai envie de vous parler d'Actual Play, de ce que ça représente pour moi, du point de vue que je peux en avoir dessus. J'ai aussi entendu beaucoup beaucoup de gens dire des choses qui souvent m'ont vachement dérangé, m'ont déplu, et donc je me suis dit que c'était important pour moi de vous donner mon point de vue. J'avais besoin un petit peu de partager avec vous ma vision de l'Actual Play, ce que moi je compte en faire, comment je travaille l'Actual Play. Alors qu'est-ce que c'est que l'Actual Play ? Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Actual Play, c'est le terme qui permet de définir un petit peu tout ce qui regroupe, c'est très large, tout ce qui regroupe les podcasts de jeux de rôle audio filmés. Grosso modo, ça va être la retranscription en audio ou en vidéo d'une partie de jeux de rôle. Ce n'est pas seulement un podcast sur le jeu de rôle, c'est une partie de jeux de rôle qui va être retranscrite en audio ou en vidéo. La question principale qui est posée et qui m'est souvent également posée, c'est quel est l'intérêt de filmer ces parties de jeux de rôle ? Moi par exemple, ma passion première, ma vie, ça reste le cinéma, ça a toujours été le cinéma. Et du jeu de rôle, j'en ai fait pendant des années et des années, depuis que j'ai 8 ans, j'ai des très gros groupes de jeux de rôle. Je me suis vraiment découvert une passion très 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 intense pour ce hobby, qui est devenu une de mes passions complètement préférées, sauf qu'en fait, le jeu de rôle demande énormément de travail, surtout quand on est maître de jeu, énormément de travail de préparation, énormément de boulot pour préparer l'histoire, pour préparer le cadre de jeu, pour s'organiser et tout ça. Et en fait, souvent, je faisais par exemple des grandes campagnes, je me souviens de scénarios qui étaient très très marquants pour moi. Sauf que ces scénarios-là, j'avais mes 5 joueurs, 6 joueurs, je ne sais pas qui en étaient témoins, ça durait le temps d'un week-end, et après, tout ce travail-là que j'avais donné de ma personne était complètement disparu, il restait seulement dans la mémoire de mes joueurs, voilà, et on avait effectivement passé un moment formidable. Mais comme moi, j'étais passionné aussi de cinéma, je me suis dit, ben tiens, l'Actual Play, ça va aussi me donner à moi l'occasion de pouvoir partager ces grands moments avec d'autres personnes, voilà, avec des spectateurs. Mais à l'époque, je n'avais pas un très bon rapport à l'Actual Play parce que je n'aimais pas beaucoup ce que je voyais. Je n'aimais pas beaucoup ce que je voyais, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai fait ce que j'ai fait, mais même quand moi je me suis lancé dans l'Actual Play, me revenait souvent en pleine figure la fameuse critique, le jeu de rôle c'est fait pour être joué, c'est pas fait pour être vu. Alors derrière cette pensée un petit peu bébête et radicale, je trouve quand même, je trouve quand même qu'il y a un propos de fond qui effectivement essaye de mettre en avant le fait qu'un jeu de rôle c'est avant tout des amis qui se regroupent autour d'une table et qui s'amusent autour d'une table. Et c'est très difficile d'arriver à ce même ressenti quand on regarde juste des inconnus joués. Mais à ces personnages je pourrais aussi leur répliquer quel est donc l'intérêt de regarder des gens jouer au foot si tu peux y jouer toi-même, quel est l'intérêt de regarder des gens jouer à des jeux vidéo sur Twitch si tu peux y jouer toi-même. Et bien l'important et ce qui me paraît tout à fait évident, c'est qu'on propose une plus-value. Je pense que ce qui a totalement généralisé l'Actual Play et ce qui a permis à l'Actual Play de vraiment se développer, c'est Critical Role. Critical Role c'est un groupe de copains qui sont quand même des doubleurs de voix de cinéma. Donc ils ont tous des voix incroyables et ça vous permet vraiment de vous projeter dans leur partie parce qu'ils peuvent donner à leurs personnages vraiment des voix assez exceptionnelles. Et c'est clair que ça marche du tonnerre quand tu veux imaginer des personnages imaginaires sortis d'un monde fantastique autour d'une table. Après à ça, ça joue aussi la plus-value pour Critical Role et c'est une plus-value je pense que recherche beaucoup d'Actual Play. C'est un groupe de copains autour duquel vraiment tu fraternises, auquel tu t'attaches et que tu as envie de voir jouer dans leurs aventures. Mais ce qui me dérange, ce qui me dérange avec Critical Role et avec aussi beaucoup d'Actual Play, c'est que pour moi, à ce moment-là, on arrive à du théâtre filmé. Et j'ai moi en approche avec l'Actual Play la même approche que j'ai avec le cinéma, c'est qu'à partir du moment où tu utilises un médium vidéo ou audio, tu dois utiliser les spécificités de ce médium pour rendre un petit peu ton propos intéressant. Sinon effectivement, on arrive à du théâtre filmé et du théâtre filmé, c'est pas du théâtre. Voilà, vous n'avez pas la même expérience quand vous êtes dans une salle de théâtre à regarder une pièce en direct que si vous regardez la capture vidéo d'une pièce. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec tous les Actual Play que j'ai regardés, parce que souvent sans montage, souvent juste dans la capture vidéo, on arrive à des parties très très longues, parce que le jeu de rôle c'est très très long, des fois il y a des Actual Play de 4h, 5h, voilà, sans cut au montage ou quoi. Et donc c'est vrai que moi je trouve ça assez indigeste. Je vais quand même donner mon approche à moi, qui s'est évidemment construit aussi en opposition par rapport aux autres Actual Play que je pouvais voir. Donc mon approche à moi, évidemment, elle est beaucoup plus cinématographique. Je considère qu'à partir du moment où tu proposes un format vidéo, ça doit avant tout être considéré comme une expérience visuelle et un spectacle pour le spectateur. Alors nous on va dans quelque chose de très spectaculaire, mais je veux bien recentrer mon propos sur le fait que c'est avant tout une expérience visuelle. Alors il y a des gens qui font juste avec de l'audio, ils se débrouillent très bien. On a nos copains d'Obscur Release par exemple qui font juste des podcasts audio et qui travaillent à essayer de développer ça. Mais à partir du moment où tu fais une capture vidéo, pour moi tu dois quand même jouer avec les codes de la vidéo. Moi je trouve que regarder une bande de copains jouer autour d'une table et s'amuser, tu peux adhérer mais tu peux vraiment aussi rester complètement froid par rapport à ça. Moi je veux vraiment proposer un spectacle totalement visuel et 100% roleplay. Le but c'était vraiment de s'orienter vers quelque chose de très cinématographique qui permettait de renvoyer un petit peu un idéal du jeu de rôle. Ce que tout le monde imagine dans sa tête quand tu es en train de jouer autour d'une table. Donc tout en conservant un petit peu la magie du jeu de rôle, on est juste des personnes autour d'une table. Mais avec les costumes, avec les lumières, avec les décors, avec les bruitages et les musiques qu'on va mettre par dessus. Ça va permettre justement aux spectateurs de se projeter complètement dans cet univers qu'on est en train de leur raconter. Voilà moi c'est toujours ce que j'ai adoré dans le jeu de rôle. C'est juste avec des mots, réussir à plonger des gens dans une histoire. Ça ramène à des choses de l'enfance, raconter des histoires, imaginer des univers, imaginer des choses. Et là donc on essaye un petit peu de nous de pousser tout ça à son paroxysme en travaillant justement ce côté très cinématographique qui me paraît en fait essentiel avec le médium cinéma en fait. À partir du moment où tu fais de la vidéo, il faut traiter de la vidéo. Alors il y a aussi des gens qui m'ont dit que ce que je faisais c'était presque plus de l'actual play. Alors justement moi j'ai essayé de vous dire que la définition de l'actual play je trouve qu'elle est très large. Et si ce que je fais c'est pas de l'actual play, mais alors qu'est-ce que c'est ? L'actual play dans sa définition la plus basique c'est la retranscription d'une partie de jeu de rôle, voilà. Et je pense qu'on reste encore là-dedans mais c'est marrant parce que quelqu'un m'a dit ça en commentaire sur une publication Facebook. Et ça m'a fait penser parce que mon manga préféré qui s'appelle Gantz, je ne sais pas si vous connaissez ce chef-d'oeuvre de la science-fiction qui est Gantz. Et bien justement à la fin du premier bouquin, Hiroyo Oku, le mangaka, il se pose la question parce qu'il a une manière très particulière de faire du manga. Il crée des décors en 3D et ses personnages sont aussi des espèces de marionnettes 3D par-dessus lesquelles il va dessiner. Et il se pose la question mais est-ce que ce que je fais c'est encore du manga ? On fait la même chose, si c'est pas du manga c'est quoi ? C'est juste qu'il a repoussé certaines frontières dans le dessin et dans la création de manga. Pour moi c'est exactement la même chose et en plus ce style-là qui est justement assez innovant, un petit peu délirant, bah ça va très très bien avec une oeuvre de science-fiction, voilà. Je voudrais aussi quand même que vous soyez méfiants avec ces personnes qui vous disent qu'il y a une seule définition de l'actual play et une seule manière de faire de l'actual play. Non justement, on est en train d'inventer une nouvelle manière de montrer du jeu de rôle, on est en train d'inventer une nouvelle manière de le retranscrire, bah ça reste de l'exploration totale. Tout le monde part dans des directions différentes et puis on verra bien justement ce qui va plaire, ce qui va pas plaire. Mais je pense qu'on ne peut pas du tout en vouloir aux gens pour expérimenter des nouvelles choses et se dire qu'il y a un groupe qui a trouvé la bonne formule et qu'il n'y a que ça qui va marcher, bah pour moi c'est complètement délirant, quoi. Ça c'est mon point de vue, mais je trouve que l'actual play est un petit peu malade, comme un peu le cinéma, de reproduire un petit peu tout le temps la même formule. Voilà, on a vu que ça marchait très bien avec Critical Role, donc on va reprendre ce groupe de copains qui va s'amuser, voilà, autour d'une table, de temps en temps on verra les combats avec des figurines. Voilà, vous avez compris un petit peu ce qui me plaisait, ce qui me faisait plat, voilà, moi je préfère les rendus un petit peu plus immersifs, un peu plus cinématographiques, mais c'est aussi parce que je ne trouvais pas ce que j'aimais dans les actual plays que je pouvais voir que je me suis lancé dans mon format, quoi, qui est très particulier, j'en conviens, mais qui est avant tout, et je pense que c'est sa force, pensée pour une expérience extrêmement ludique pour le spectateur. Et je vous rassure, on se marre vachement autour de la table, on s'éclate comme des petits fous, on est entre potes, enfin vraiment, là-dessus il n'y a pas de souci, quoi. Souvent dans les bloopers, voilà, j'essaie de montrer un petit peu ces moments de rigolade. Voilà, vous connaissez mon expérience de l'actual play, enfin j'espère l'avoir un petit peu mieux détaillée, mais en aucun cas, voilà, je tiens à être très clair là-dessus, je me permettrai de dénigrer ce que font les autres. J'aime beaucoup que l'actual play soit extrêmement divers et varié, il y a même des gens qui font ça sans aucune prétention, il y a des gens qui s'en servent juste pour garder un petit peu un souvenir de leur partie, je pense aussi que ça peut permettre à des gens de découvrir le jeu de rôle. J'aimerais quand même vraiment assister là-dessus, dans le milieu du jeu de rôle, on a une capacité à se tirer dans les pattes et à se taper dessus, alors que vraiment, les amis, si vous regardez ça et que vous êtes passionnés de jeux de rôle, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que notre hobby que nous adorons n'a pas encore séduit le plus grand nombre. On parle quand même de maisons d'édition qui galèrent vraiment à sortir la tête sous l'eau, on va pas dire qu'on est dans l'âge d'or du jeu de rôle, même s'il y a des choses absolument magnifiques qui se font, je crois que ça reste très compliqué pour beaucoup de maisons d'édition, je crois que ça reste compliqué pour beaucoup de gens justement qui essaient de proposer des parties de jeux de rôle en ligne, donc je trouve ça toujours un petit peu extrêmement dur, les gens qui se permettent de taper assez violemment ou de mettre un avis très tranché sur des Actual Play qui souvent en plus n'ont pas énormément de prétention et l'Actual Play pour être en plein dedans, je peux vous dire que ça demande des moyens et un budget pour arriver vraiment à ce que tu veux faire, qui est complètement monumental, voilà. Je vous parle de ça parce que j'ai vu 2-3 vidéos où je trouve qu'il y a des gens qui étaient très durs sur ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils aimaient pas en Actual Play, ce qu'ils considéraient comme de l'Actual Play ou ce qu'ils considéraient comme n'étant pas d'Actual Play, l'Actual Play c'est comme le cinéma, je veux dire, il y a autant de genres dans le cinéma qu'il y a de types différents d'Actual Play. Les gens qui anonnent un petit peu de manière un petit peu véhémente, ah bah ça c'est de l'Actual Play, ça c'en est pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, franchement je trouve qu'on est pas du tout en condition de se taper dessus, voilà. Moi-même pour exemple, je peux vous donner un exemple, je déteste Aventure, le jeu de rôle du joueur du grenier et de ses amis parce que j'adhère pas du tout à leur humour, j'adhère pas du tout à leur format, mais à aucun moment je me permettrais de les critiquer de manière véhémente et de dire, bah ce que je fais est bien mieux et tout ça, pas du tout. Enfin, faut vraiment vous rendre compte que plus il y a de gens qui vont en parler, surtout des grands noms comme des Alphacas, des JDG, bah plus ça va démocratiser le jeu de rôle, plus il y aura de gens qui vont s'y intéresser, plus il y aura de gens qui pourront en acheter, plus le lobby sera vivant et plus on pourra continuer à le faire vivre et plus des éditeurs pourront vendre des bouquins, enfin tout ça c'est un cercle vertueux en fait. Évidemment, vous pouvez émettre des critiques même contre les miens d'Actual Play, parce que voilà, moi je considère que j'ai de l'ambition en Actual Play, donc je pense qu'on a atteint un certain niveau pour vous permettre de critiquer ce que je fais, voilà. Même si évidemment je sais déjà ce qui va pas dans mes Actual Play, ce qui marche ou ce qui marche pas, voilà. Moi je suis très ouvert à la critique, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que les gens sont un petit peu durs de taper un petit peu sur des Actual Play qui n'ont pas beaucoup de moyens, voilà. Les gens font vraiment ce qu'ils ont envie de faire, même ça peut être juste des très bons souvenirs pour eux, ne serait-ce que d'avoir un souvenir sur internet de ces parties qu'ils ont vécues, voilà, c'est la même chose que moi, moi j'avais ce besoin de pouvoir garder une trace de tout ce travail que je mettais dans les jeux. Je considère qu'il n'y a vraiment pas du tout une bonne forme d'Actual Play et une mauvaise forme d'Actual Play, les gens font absolument ce qu'ils veulent, tout cela est totalement bénéfique pour notre hobby, il y a forcément des choses qui vont plus me plaire que d'autres, mais effectivement j'aimerais remettre un petit peu les pendules à l'heure, je trouve que certaines personnes sont très très véhémentes, voilà, il y a un peu cet effet de gardien du temple, comme on appelle, voilà, c'est votre hobby, vous n'avez pas du tout envie qu'ils se partagent au plus grand nombre et tout ça, ce qui pour moi est une idée complètement rabougrie, voilà, je pense que vraiment l'Actual Play, il y a des gens qui tendent des choses, il y a des gens qui partent en plein de directions différentes, et je pense que ça peut être un moyen, mais génial, de faire découvrir le jeu de rôle au plus grand nombre, quoi, parce qu'avant même de vous mettre autour d'une table avec des amis, d'avoir trouvé un maître de jeu et tout ça, et bien excusez-moi, mais aventure de joueur du grenier, je pense que ça a fait découvrir le fun du jeu de rôle, et à quel point on peut s'amuser avec un jeu de rôle, et à quel point ça peut ouvrir votre imagination au plus grand nombre. Écoutez, je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous dans les commentaires, si vous avez des idées, des questions, votre approche de l'Actual Play, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous dérange, si vraiment, vous, vous avez une vision très précise de la chose, en tout cas j'espère aussi que ça a permis éventuellement d'expliciter ce que c'était que l'Actual Play à des gens qui ne connaîtraient pas trop, je sais que même dans mon entourage, il y a beaucoup de gens pour qui, ce n'est pas encore très clair. Évidemment, je vous dis à très vite sur ma chaîne parce qu'on va multiplier les projets, on va multiplier les one-shot, les idées de mise en scène, et tout ça dans des univers complètement différents. Si vraiment vous aimez ce que je fais déjà sur la chaîne, si ce format effectivement très cinématographique vous plaît, je vous invite vraiment à aller nous soutenir sur Tipeee, ça prend deux minutes, vous pouvez nous donner genre 1€, ou même 2€ par mois, vous aurez déjà accès à certaines contreparties. Le but, c'est que votre compte en banque ne s'en rende même pas compte, et en plus, moi, ça me permet vraiment de pouvoir continuer mon travail dans les meilleures conditions. À très vite les amis, à très vite pour d'autres projets, et puis bonne chance à toutes celles et ceux qui se lanceront dans ce grand univers qui est l'actual play. Ciao !